Musique Alors ici vous êtes à Ornavik. Ornavik c'est un village qui pour nous est un village qui va pendant 10 ans, on se donne 10 ans pour faire un village normand. Et pourquoi normand ? Parce qu'en 911 effectivement il y a eu la création de la Normandie et la création de la Normandie qui a suivi entre les gens qui habitaient ici, qui s'appelaient les Capétiens, et puis les vikings qui arrivaient. Donc c'est notre week-end de clôture aujourd'hui. Nous accueillons notre public pour la dernière fois de la saison numéro 2. Nous réouvrirons la saison l'année prochaine au mois de mai. Et là aujourd'hui nous avons le plaisir d'accueillir pas mal de reconstituteurs à nos côtés justement pour enrichir tous les artisanats, tous les travaux que l'on peut découvrir à l'époque vikings. Et donc là on a des animations plus pédagogiques pour que les enfants découvrent. Donc ils écrivent leur prénom en rune, ils découvrent les jeux typiquement vikings, le tissage. Donc ils découvrent aussi les costumes. Donc ils s'interrogent par exemple, un costume, on a une petite corne, à quoi ça sert ? La forge, le four à pain, le puits. Donc ils ont vu un petit peu toutes les constructions. Et c'est vrai que les animateurs appréciaient beaucoup les encadrants. Ils nous disaient vraiment, les enfants quand ils viennent ils sont vraiment acteurs. Et c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de développer afin qu'ils découvrent et qu'ils soient entre guillemets pas consommateurs. Voilà, c'était le point fort de l'accueil des groupes cette année qu'on développera de plus en plus l'année prochaine bien sûr. Et alors le pain là il est fait où il s'arrête à Paris ? Oh j'ai blé. Parce que le blé était rare à l'époque et il s'arrête. Et on a trouvé des pains avec du sec. Mais il y en avait quand même. Des blés oui, mais c'était réservé aux gens d'Élix. Parce que c'était, ils avaient surtout du seigle, de l'avoine. Faire un vrai village, un village qui existait à cette époque là, avec tout ce qu'il y a comme du côté scientifique, du côté historique. Et on est aidé effectivement par des archéologues, par des historiens qui nous aident à créer ce village là. Ce qui est important c'est que ce sont des gens passionnés qui viennent découvrir à la fois, participer à l'histoire de la Normandie, faire découvrir, acquérir des nouveaux savoir-faire, transmettre des savoir-faire. Donc tout bénévole peut venir, même s'il n'a pas de compétences, il peut rejoindre l'association avec plaisir parce que c'est justement au contact des autres bénévoles qu'ils découvrent justement de nouveaux savoir-faire, voire des nouvelles passions. On en a typiquement des nouvelles passions, donc c'est très divers, on a la forge, on a le travail du bois, on a les constructions, on peut avoir la confection des costumes, le tissage, on va développer la teinture, on veut aussi faire des perles pour nos colliers. Donc c'est vraiment très très diversifié au niveau activité. Sous-titrage Société Radio-Canada